je vais te prendre après, je finis le direct alors d'accord et merci de ton intervention merci merci Longo merci bon qu'est-ce que vous pensez maintenant de ça vous savez dans la vie voilà un jeune aussi, c'est aussi un enfant qui jure sur son boza beaucoup de personnes peut-être qui me suivent ne savent pas ce qu'on appelle boza je vous explique ça tout le temps boza veut dire l'aventure boza veut dire prendre peut-être la route ou prendre c'est très dangereux donc il joue sur son boza que mon neveu ne l'a jamais ils ne se sont même jamais vus tu as compris Amé Kamé ils ne se sont jamais vus et que il est entré dans le live là parce qu'il a vu que il y avait trop d'inclupités on dit ça non l'autre il a trop inclus dans cette histoire là il y a trop de vérité il était obligé d'entrer apparemment il n'aime pas Ndiad Barano apparemment il a dit cela en live et il souhaite les condoléances à Lolita la baronne il a dit son ressenti donc il est venu dire ça sans savoir qu'il est en train d'incriminer aussi son frère sa main sans qu'il ne le sache il est en train de noyer sa main mais il a demandé les excuses là maintenant il vient de demander les excuses il dit qu'il ne connait pas le monsieur depuis le pays il ne le connait pas il le connait sur les réseaux sociaux et il a vu parce que c'est quelqu'un il nous suit nous tous je pense que tu as suivi ce qu'il a dit oui pour moi pour moi comme je dis toujours ce que nous pouvons faire à l'heure actuelle c'est atteindre le nombre de signatures requis pour engager des poursuites mais la baisse déjà au Maroc doit déjà faire une main courante non c'est fait c'est fait faut te copier la main courante t'envoyer toi c'est fait c'est fait déjà rajouter ce que nous allons faire ici pour exprimer envoyer les cœurs envoyez-moi les étoiles la dangerosité de la faire mais je dis toujours en ce qui concerne tous les petits mi'kmaq qui fait tout autour j'en ai rien à cirer nous savons déjà que c'est un manipulateur nous savons que c'est nous savons que c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux pour la communauté camounaise donc nous devons mettre toutes nos batteries en place pour qu'il le pond de cette axe qu'il a voulu poser donc on n'est plus là pour dire que Fatima est revenue pour dire que les buis c'est vert attention à la camera comment je vais dire c'est vrai je me suis trompé excusez-moi allô merci pour les étoiles je n'ai pas vu qui m'envoyer allô oui bonsoir allô vous appelez vous avez votre poste récepteur derrière bonsoir les deux personnes qui ont monté Majerève tu veux intervenir non moi j'ai juste quelque chose à dire je voulais dire que dis à ton fils qu'il a déjà une femme dès qu'il entre seulement il a déjà une femme qui l'attend dont je l'attends déjà je descends c'est tout donc il a déjà une femme d'office j'ai venu dit ça voilà qu'il sache que dès qu'il on doit prier pour son beau-art il doit entrer il a déjà une femme il est sérieux il peut pas être avec un gars sérieux il est sérieux il est honnête il ne parle pas comme un mec à mer dont il descend ok bonjour le père bonsoir ma chérie bonsoir 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 oui le gars tu as entendu le gars j'étais là en direct j'ai même écouté ça c'est maintenant avec tout ce que le gars a dit moi c'est incroyable je m'avais fait du mal à mes enfants parce que ça on ne peut pas parce que ça se voit que le gars est en train de couvrir mes enfants mes enfants appellent le gars mes enfants a dit au gars qu'il vient dit ça mais le gars ça concerne si ça compte qu'il y a dans la vie chacun a une conscience tu comprends chacun a une conscience oui le dément que le gars a fait aujourd'hui c'est que ça concerne tu comprends oui mais ça a été méchant mais ça a été vraiment méchant et moi maintenant je vais encore repartir cette pétition là dans tous les groupes mais ça a été vraiment méchant c'est un vent moi même son propre frère il a ordonné comme l'être il n'a pas le coeur le gars le glaçon en la face du coeur ce qu'Ame Kame dit c'est rien moi même si moi même je n'ai pas bagarré ici j'ai le problème avec comment ça s'appelle avec comment ça s'appelle encore la même comment ça s'appelle encore la même patrice j'avais un problème avec elle est-ce que j'avais un problème avec elle j'avais un problème avec elle j'ai acheté ses problèmes le gardien de mettre les fesses de mes sang dehors quand je suis énervé comme ça je m'aime les paroles les paroles la parole est partie maintenant maintenant c'est complice on dit quoi ses alliés les 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 ils m'ont dit quoi maintenant ils m'ont dit quoi ils m'ont dit qu'on a aussi organisé non mais comme ils m'ont dit qu'on a organisé ça s'est passé tout en live là on a envoyé le en live ça m'a bagarré ici il a dit que la famille est montée la famille est descendue ça m'a ne dormait pas ne sont atomisés sa mère hein ça a péché que ça a péché qu'on a demandé à ça m'a envoyé les cœurs bloquer les têtes de mort oh bonjour 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 ma papa allo ma boss bonsoir bon année encore je ne peux pas manger le premier ma boss oui je veux croire que tu as écouté notre jeune frère faire le témoignage oui parce qu'il y a des endroits qui parlent à Mbassa oui je lui ai dit non tu parles en français exact parce que j'ai des enfants dans le monde comme j'ai toujours dit je n'ai pas besoin de parler si je veux parler en privé je t'appelle ou j'appelle les Bassas je les appelle à côté que causons mais quand je suis déjà ici là j'ai les enfants dans le monde j'ai les enfants dans le monde au Cameroun alors je suis Camerounaise plus plus je parle je comprends plus le baranté même que le le baco le Bassas je ne lui dis pas en français mais il y a des mots qui parlaient en Bassas il parle bien de ton camarade c'est très grave mais ça on disait la Gluta Boss la Gluta Boss c'est dans le direct c'est très grave je ne savais pas que Benjamin était dans le direct je ne savais pas qu'il était là parce que j'allais je voulais planter le décor du coup dès qu'il a lancé la paix j'ai du coup pris la queue bon c'est même bon comme il est là je peux parler moi les mots sont partis pardon si tu peux parler j'ai honte j'ai honte j'ai honte calme toi j'attends que le camarade a mangé son âge à moi il ne veut pas manger je n'ai pas la rigolade en fait je prends tout le monde à témoin parce qu'il y a plein de gens qui me disent mais non il ne faut pas monter dans les lives tu n'es pas une blogueuse je tiens à vous dire que n'ayez pas peur je ne serai une blogueuse parce que je n'en ai pas l'intention je laisserai le blog aux blogueurs bien donc n'ayez pas peur ceci étant cette histoire a commencé par le fait que j'ai tendu la main à ma soeur compresseur si je monte dans les directs quand il s'agit de ce problème c'est parce que je suis concernée la principale concernée les autres à côté ce sont juste des dégâts collatéraux j'ai tendu la main à compresseur mais ça a voulu m'abattre il a pris tous les tous ceux qui étaient autour de moi pour faire un pâté de chien à chaque fois qu'il a essayé de tenter quelque chose ça a avorté jusqu'à la situation jusqu'à traverser la méditerranée pour aller faire du mal à notre petit frère à mon fils c'est lui qu'il a appelé l'office jusqu'au dernier jour où son forfait a échoué alors que nous étions par téléphone avec Samé depuis le Maroc donc que tout le monde qui est dans ce live aujourd'hui se rende compte de la méchanceté de la diabolisation interne de ce personnage machiavélique satanique qui a pour seul qui a pour seul but de nuire à autrui à partir du moment où on ne va plus dans son sens à partir du moment où on ne veut plus être avec lui tu n'as plus le droit d'exister que ça soit sur les réseaux sociaux que ça soit en direct dans la vraie vie comme ce qu'il a voulu faire avec Samé je suis très contente de cet instant précis moi aussi je bénis cet enfant qui a intervenu au diète là je vais prier pour lui Baboza que tout le monde comprenne que tout le monde voit que tout le monde entende ce que cet homme est capable de faire et je vous rappelle encore une fois qu'il n'y avait pas il n'y avait rien on ne lui a rien fait pas sa jalousie il a regardé ce qu'il est en train de faire de la communauté il a fait des c'est-à-dire qu'une petite situation où de jalousie a entraîné un complot de Bastona qui pouvait arriver jusqu'à l'assassinat il a amené ça quand ça cuit sur lui il a amené ça sur le terrain de tribalistes en mettant les gens qui n'avaient rien à voir avec le problème dedans deux secondes de pause publicitaire s'il vous plaît pardon moi j'ai mon argent aussi en même temps bien sûr pour toutes les personnes qui ont envie de rajeunir qui ont les problèmes de peau de ma bosse s'il te plaît aide-moi pardon le rajeunissement cellulaire la détoxification du corps et l'embellissement d'une manière générale c'est Glutaline la marque de référence pour la communauté africaine tout entière donc si vous voulez avoir une meilleure santé générale et une beauté éternelle parier sur la longévité en bonne santé le Glutathion c'est la marque de référence actuellement Glutaline c'est la référence et le nom du site s'il te plaît pour avoir il y a une promotion en ce moment s'il te plaît aide-moi comme tu l'as mon direct je profite s'il te plaît parce que vous savez que Madame Perpétue c'est une ambassadrice humanitaire et qu'elle est amenée justement à faire des déplacements pour ses oeuvres humanitaires et vous avez un code promo qui est Perpé 237 237 237 vous utilisez ce code sur le site internet Perpé 237 ça vous donne une réduction de moins 15% et nous mettons 5 euros de côté pour des oeuvres humanitaires à venir que Madame Perpétue devra faire dans des pays le Cameroun ou d'autres pays d'ailleurs en fonction de nos projets du futur voilà tout simplement donc on précise bien ça c'est les vitamines la vitamine c'est l'hyposomale GSH la seule vitamine c'est qu'il y a une meilleure biodisponibilité de 200% parce qu'il n'y a pas de perte dans l'acidité des intestins et nous avons également notre glutathion liposomale GSH le seul glutathion au monde qui fait l'objet d'une étude clinique qui a prouvé son efficacité et puis surtout d'un brevet parce qu'ici nous travaillons avec des produits brevetés des produits qui ont une autorisation de mise sur le marché à l'international merci beaucoup ma bosse je t'en prie voilà tu as eu la parole par rapport à la la glutathion oui tu n'as pas un produit pour durer pour nous les autres pour durer je veux beaucoup pour durer je comprends tes frustrations envers aussi non non attends attends ne nous distraie pas pardon on a su un débat très important très important parce qu'on nous a traité de menteuse ici on a traité on t'a traité toi de d'avoir à envoyer sa main pour partir faire des bêtises débattons des super parce qu'un niat on rigole mais c'est très dangereux je vous jurais on se rend à dire de fêter comme ça en dire de pleurer pourquoi on vous a choisi vous deux pourquoi c'est vous qu'on a choisi en plus de ça vous dit rien non il a vu parce qu'on a été vrai quand le premier est sorti directement on a donné notre avis moi il donnait mon avis direct tel que l'on me sent il est capable il a fait qu'est-ce qu'il a fait il a envoyé les gens pour qu'on assassine moi je doutais encore il ne doit pas pu retourner ça contre nous tu vois moi je doutais encore je te juge que moi je doutais encore je ne doutais pas quand je vois maintenant je retourne en arrière je vois comment est-ce qu'il fait le direct il annonce d'abord je dis à sa mec ton grand-père annonce quelque chose là pour le 24 donc c'était comme ça la bastonnade de sa mec qu'il annonçait la mort la mort la mort la mort la mort le martinez c'était le martinez de sa mec j'ai été dit exactement parce qu'il a fait plusieurs tours il a pris un d'une il fait il part il revient il part il revient du jamais vu du jamais vu depuis qu'il fait les directs du jamais vu il attendait qu'on lui donne le message que c'est fait c'est fait le problème c'est qu'il se culpabilisait déjà mais il ne pouvait plus reculer pendant son direct il culpabilisait merci merci beaucoup pendant le direct il culpabilisait déjà est-ce que c'est une bonne décision que j'ai prise voilà quelqu'un qui a mouillé le maillot pour lui ma voici aujourd'hui Patricia Melle ça me voit même à me croyer sa voiture je n'ai jamais demandé pardon à quelqu'un je te demande pardon ma chérie je te demande pardon Patricia Melle tu connais c'est la toile c'est l'aide-moi de tester excuse-moi excuse-moi je t'ai insulté comme ça à cause du père je crois que c'est mon frère je te demande pardon Patricia Melle je n'avoue que cette fille-là je suis venu suiter cette fille parce que j'ai dit que le grand frère qui m'a déposé en route à cause de ma mendicité comme il a vu que maintenant je ne mendis plus j'ai mon boulot on va aussi tuer la femme qui me donne à manger on peut faire ça une femme qui la tue qui a en pression qu'on va compter ce que la but à bosse a dit le problème vient d'elle tu comprends mais est-ce que il allait dire au Cameroon qu'il n'a pas de problème avec elle que c'est moi attendez je vous dis une histoire parce que c'est un il m'a menacé que je dois agresser un mec à merci je t'ai dit de bandier la famille moi j'avais dit que non c'est le fou du village nous t'about ça a dit quelque chose l'autre jour les gens ont négligé tu sais à l'aube de 70 ans quand on n'a pas réalisé grand chose dans sa vie ça devient inquiétant tu es prête à tout parce que tu veux rachaper le temps perdu tu es prête à tout parce que tu as donné une image de toi qui n'est pas rejetée c'est comme les gens qui vont louer les maisons à 200 000 le portail à l'intérieur il tape le tapioca matin, midi, soir matin, midi, soir il est dans le tapioca il veut au lieu de rentrer un niveau où il perd la maison à 100 000 il mange bien il arrive à ce niveau là il veut montrer qu'il a réussi mais la vérité c'est que quand on regarde ce qu'on fait les comptes il n'y a rien il n'y a rien à partir de ce moment il va déclencher des pactes c'est-à-dire que si ça nous l'arrange par bêta ça se gâte surtout si toi il a vu que non tu as déjà réalisé un X ou un Y ces gens sont plus Eric ce sont des sociopathes ça dit qu'ils sont capables rien que pour 1000 euros de ta base ah oui tout à fait le bon avec toi maintenant la personne la plupart des gens dans la diastora qui ont toujours vécu pour le regard des autres ont appel à ce genre de problème tu ne peux plus vivre pour toi il faut que tu sois dans telle soirée il faut qu'on te voit avec ça il faut qu'on te voit avec ça il faut qu'on te voit avec ça je reviens sur le cas de Patricia Mel Patricia Mel a dit l'autre jour si c'était moi toi quand Luta vous avez parlé de mes choses si j'allais sortir je coupais ça en direct devant tout le monde pour montrer que je n'ai pas besoin de ça mais comme ils ont besoin de la chaussure comme ça a coûté chien c'est important pour qu'on voit que nous on est mari peut-être on peut se trouver dans un autre secteur ça va essayer c'est qu'elle a aujourd'hui la course contre la mort c'est comme la monopause ça dit que le grand frère aujourd'hui le grand frère à l'aube ça dit que c'est comme une femme sang elle a sa monopause sa ménopause arrivée plus d'un an elle n'a pas un an maman elle va chiquoter que partout elle peut toujours pour chiquoter pour que le moulage il est arrivé à ce niveau en plus de ça il a une famille qui arrive le corps ne tient plus la route je sais comment exister quand je regarde quand je regarde mon ennemi en face je vois je vois qu'il est dans les jets privés il arrive à faire les mariages où il tourne les baptêmes où il tourne la tête gonfle encore les gens commencent encore à envoyer les messages ils veulent que voir les photos parce que je suis sûr que chaque fois que le monsieur fait un décalage il a la photo en premier après tout ça la pression en fait Amé je ne te coupe pas c'est quelqu'un en fait qui est un manipulateur mais on nous traite de manipulateur je me rappelle quand ma fille Michel avait ses problèmes quand elle est ressortie de ses problèmes comment est-ce qu'il m'a mis une pression oh elle n'est pas bien il ne faut pas être avec elle ce n'est pas une bonne personne méfie-toi d'elle c'est-à-dire j'étais c'est-à-dire en fait comme moi je suis que quand j'aime quelqu'un je me donne à fond j'étais plus que pour manipuler tu n'es pas tourné loin c'est toi qui as appelé le souverain Raymond Tiengamp pour mon problème et c'est moi qui donne le numéro mais bien sûr c'est mon père mais c'est mon père est-ce qu'il le connaissait d'où ? c'est moi qui l'appelle c'est moi qui donne le numéro il le connaissait d'où ? il l'utilisait en fait c'est quelqu'un qui utilise tout le monde autour de lui je vais te dire c'est très simple c'est pas compliqué c'est-à-dire que le tableau j'ai dit que je ne parlerai pas de la vie privée de ces gens-là parce que c'est pas ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est que ce qu'ils ont voulu faire de moi me présenter comme quelqu'un de très mauvais alors que tout le monde a vu ce que j'ai fait pour eux sur les réseaux sociaux parce que j'ai tendu la main à une soeur ils ont voulu abattre également cette soeur y compris tout ce qui tourne autour c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont d'une méchanceté qui n'a pas de nom ils rêvent leur vie c'est des gens qui rêvent leur vie ils sont en train de rêver leur vie c'est-à-dire qu'ils voient des gens qui ont une certaine catégorie de vie et ils sont là en train de rêver quand ils rêvent au point où d'essayer au point où ils essaient de ressembler à cela par exemple regardez-moi un vieillard qui vient qui veut vouloir me concurrencer alors qu'il existe depuis qu'il a au moins 30 ans de plus que moi et il pouvait faire des choses extraordinaires depuis qu'il est en Europe je suis ravie d'être son exemple en fait mais seulement tu ne peux pas en même temps copier une personne qui est autour de toi essayer d'éliminer cette personne y compris les éléments qui sont autour de cette personne c'est en ce sens que c'est c'est d'une méchanceté qui n'a pas de nom c'est qu'une méchanceté qui n'a pas de nom donc je suis ravie que tout le monde voit à travers le témoignage de ce frère qui est au Maroc qui vient de dire oui 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 on dit bravo au frère du Maroc franchement et on dit aussi bravo à l'air grand frère parce qu'il y a un grand qui est au milieu de sa mère et le jeune qui parlait là c'est lui qui fait tout ce travail là on ne peut pas oublier on ne peut pas oublier on ne peut pas oublier de dire quelque chose c'est avec le même gars qu'ils ont convaincu que Flore non la peine ça me manquait oui exactement on a mis on a mis on a mis ça m'est en doute en disant que ce qu'ils disaient n'était pas vrai bon maintenant j'appelle toutes ces personnes qui ont dit ici que ce n'était pas vrai qu'est-ce qu'ils en pensent de ce qui vient de se passer comment c'est pas ta copine comment tu as cette personne comment ça t'as coupé il n'a rien à voir dedans il n'a rien à voir dedans il n'a rien à voir dedans non 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 elle n'a plus de l'air dans ce problème là elle a lavé ses mains mais avant ah non 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 on ne le sort pas comme ça elle a fait toi aussi mais avant qu'elle ne sorte avant qu'elle ait dit qu'elle ait plus de l'air je prends le live de la baronne où elle est venue dans le live de la baronne elle avait non mais je vais t'expliquer je vais t'expliquer je vais t'expliquer ce qui s'est passé je vais t'expliquer ce qui s'est passé c'est que le grand frère elle a appelé elle a eu pitié d'accord elle a promis au grand que je vais étouffer l'affaire donc elle a voulu étouffer l'affaire comme le jeune ci a dit que voilà il a vu le grand détresse il est venu pour démentir pour raconter une histoire qui ne tenait pas debout donc je pense que c'est ce qui s'est passé mais ça n'avait rien à voir c'était sans rancune elle n'est plus dans cette histoire elle est passée elle a dit qu'elle est passée en 2024 elle n'est plus sur ça oui moi je pense que ça non c'est vrai que ça m'a dit de dire qu'il faut voir les conséquences du témoignage du faux témoignage faux témoignage faut préciser faux témoignage et ça condamne ça condamne très grave maman peut faire faux témoignage accepté quand même par le monstre en question oui ça dépend de ce qu'il allait dire le faux témoignage excuse-moi il n'était pas obligé de montrer le faux témoignage puisqu'il a voulu nous descrédibiliser en montrant le faux témoignage un faux témoignage bah oui alors que son image était déjà complètement enfin d'ailleurs une image qu'il n'a jamais eu en fait donc il passait un moment tu vois je dors je me réveille dans ça je dors je me réveille dans ça ça sera la mort ceux qui ne veulent pas pardon ne viennent pas je vous avais dit déjà parce que le témoignage n'est pas dit d'Allah maintenant tu vas encore voir tu vas se lever pour venir encore dire que non oh non il va consommer ça non il a tout dit il a tout dit il a demandé les excuses à tout le monde ma boss je crois que tu étais dans le direct tu as écouté il a demandé les excuses bien sûr j'ai écouté il a demandé les excuses et il a dit pourquoi est-ce qu'il a fait regardez-moi ça regardez-moi non mais vraiment c'est sale c'est humiliant c'est souillant le jour là c'est juste c'est souillant c'est souillant c'est souillant peut-être que le grand fait regardez-moi bien tu ne connais pas quand je suis dans une affaire bonsoir bonsoir ma pépé bonsoir ça va bonne année bonne année ma mère chérie tu es trop belle merci merci qu'est-ce que tu penses de l'intervention de Fadilala pépé laisse-moi la voix salut ta bouche elle est trop belle comme ma mère merci maman maman fait peur oui ça dépendait que de moi le débat est clos avec l'intervention de ce monsieur c'est tout ce qui attend ma fille qui parle le débat est trop parce que ça dépendait de moi vous ne parlez même plus de ce problème parce que le gars tout porte à croix qui couvre le grand frère il s'est visible voilà donc pour moi on ne parle même plus de ça c'est ça non madame je pense que c'est c'est ça en fait parce que le gars il a tout dit donc voilà mais le gars a peut-être tout c'est important pour nous quand même parce que nous nous connaissons la vérité parce que nous connaissons la vérité il n'empêche que ce personne peut même continuer à mélanger ça a failli même mélanger nos deux soeurs ensemble parce que c'était quand même assez par rapport à cette histoire de tribalisme c'est tout donc vous voyez ça a mis les gens ça a mis la décasse et les abeilles dans un doute mais bien sûr parce que moi j'avais des retours j'avais des retours on me disait que c'est grave là-bas là moi pépé je vais vous dire quelque chose moi la sortie de ta copine moi je elle a été incompris on a tout pour ta croire qu'elle voulait couvrir la fête pour protéger le grand frère quoi donc tu vois c'était pas pour vous discréditer ou quoi que ce soit la sortie de flotte était justifiée mais sauf qu'elle était très incompris elle a été manipulée par le grand frère non je m'appelle plus ma pépé je m'appelle même si tu veux m'appeler ma tu dis que ma diamant bleu c'est maintenant mon amour de diamant bleu yeah yeah c'est ça en fait ma pépé donc tout ce que moi ce que je m'arrête de te dire c'est quand même si ton ex grand frère sort aujourd'hui pour appeler le gars de venir je fais quoi que ce soit moi à ta place on a compris son jeu il faut le laisser tomber il ne sait juste l'orgueil qui fait en sorte qu'il ne puisse pas sortir pour venir demander les excuses il est à terre et étant comme un grand frère madame Amélie moi je souhaiterais qu'il reste tranquille qu'il ne sorte même pas qu'il ne fasse prière parce qu'il est à terre les gens refusent de voir la vérité en face nous même on voit la vérité nous ne sommes pas dupes nous sommes allés à l'école ce ne sont pas des tonneaux vides qui sont sur les réseaux il y a certaines choses qu'il faut voir ce n'est pas parce que on dit entre guillemets que sa mère lui a fait quelque chose que la prochaine fois ne sera pas qu'on a vraiment voulu prendre son téléphone ou quoi que ce soit même le premier jour que le gars est passé chez monsieur Messon on savait que c'était quelque chose de monté on savait la façon de le gars parler même ce qu'il vient de faire aujourd'hui il a essayé de brouiller en te disant en bas ça en parlant il dit laisse c'est parce qu'il ne peut pas on a tout compris oui il a dit ça en bas ça qu'il faut qu'on laisse tomber c'est notre frère les gens vont te traiter les gens vont te traiter de haineuse ou quoi que ce soit j'aime le nom là jusqu'à ça fait que les gens ont peur de moi je suis une haineuse mal donc pépé moi à ta place en tant que ta fille maman ne sors même plus par rapport on va sortir vous avez gagné jusqu'à ce qu'il soit éradiqué on va sortir jusqu'à ce qu'il soit éradiqué vous n'avez pas compris même si la terre se retourne contre toi dix mille fois ne change pas ton caractère c'est pourquoi je t'aime parce que tu es correct une femme c'est son caractère exactement voilà donc c'est que les gens disent que maman maman travaille ton travail tu es avec ton contrat madame Amélie elle est sur les réseaux sociaux je l'ai toujours dit elle est sur les réseaux sociaux pour une chose pour son travail aujourd'hui on sait dans le monde la meilleure communication sur cette dans le monde c'est les réseaux sociaux les gens disent qu'elle va prendre ta visibilité qu'est-ce que madame mais c'est ça le but justement je suis payé pour ça les gens n'ont pas compris après elle tu prends la parole pardon j'aime trop quand tu parles il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris nous on a fait nous on a étudié ça il y a deux visibilités le problème c'est quoi je vais là par contre je peux là par contre je peux intervenir j'ai envie de dire aux gens quand une dame comme ma bosse je vais prendre l'exemple sur elle parce qu'elle est là paye mes services c'est justement pour se faire plus connaître parce qu'on ne fréquente pas le même milieu le même monde elle m'a appris beaucoup de choses grâce à elle dans mon propre pays j'ai eu de la valeur alors si elle paye les services de faire je ne suis pas ingérie ça ce sont mes produits à moi je ne suis pas ingérie je suis mon rôle c'est quoi elle me paye pour cette visibilité là tous les mois j'ai mon virement qu'elle me fait dans mon compte tous les mois je suis c'est à dire je n'ai pas mal à la tête la veille maman depuis que je suis née je n'ai jamais plus la première classe mais comment t'as me filmé quand on ne filme pas tout le temps je ne me filme pas comment je suis couché il me filme je mange ce que j'ai j'ai seulement filmé le dessin parce qu'il y a un type qui était à côté j'avais un peu honte il allait dire que c'est sa première il faut remonter en première classe je voulais filmer tout même quand il se partie faire pipi il voulait filmer donc c'est pour dire que même si elle le but mon but de dire que j'ai réussi c'est qu'elle aide cette visibilité là parce qu'elle si elle a cette visibilité elle n'aura plus besoin de de moi il me faudrait un autre contrat elle pourra me conseiller à ses collègues à d'autres personnes c'est ça le but que vous ne comprenez pas et quand on voit que tu as été efficace dans un produit on te lance encore sur un autre produit il y a un bon travail c'est de ça qu'il s'agit c'est tout parce qu'il y a des gens qui disent qu'elle ne peut même pas expliquer la nécessité des produits je ne suis pas gérée pour ça je ne peux pas parler de ça j'étais pas à l'école pour ça c'est elle qui était à l'école pour ça c'est pour ça que je n'ai supplié que de temps en temps elle doit organiser des directs où vous pourriez appeler poser des questions qu'est-ce que le glutathione qu'est-ce que la vitamine exactement en fait pour clarifier tu as repris ma chérie mon bébé très bien mon amour maman elle n'est pas mon égérie elle n'est pas égérie de la marque Glutaline égérie d'une marque ça veut dire que tu dois avoir tu dois porter la marque sur toi c'est-à-dire tu dois si c'est des cosmétiques éclaircissants que tu aimes une jolie peau qui respire la santé si c'est pour des voilà mais compression ce n'est pas une égérie c'est une ambassadrice humanitaire son rôle au sein de mon entreprise c'est de m'accompagner dans nos oeuvres humanitaires à travers ce qu'elle elle-même elle sait déjà faire ce que vous l'avez vu faire ici donc elle n'a aucune obligation d'explication de quelque produit que ce soit donc c'est simple à comprendre il précise aussi que je t'embête souvent toute la journée parfois dès qu'on me dit que oh je t'appelle et t'es dit que ma boss on dit qu'est on veut ça madame Amélie je profite de cela pour vous poser une question ma mère est hyper tendue et diabétique est-ce qu'elle peut consommer ça elle aussi le mal gastrique oui bien sûr elle peut consommer du glutathion c'est la hyper tendue elle peut prendre de la vitamine C trois fois par semaine mais le glutathion c'est bon pour tout et pour tout le monde homme comme femme ma mère ça améliore la qualité du spermatozoïde quand on parle de spermatozoïde c'est mon domaine je connais bien le domaine c'est pour cela que je me permets de c'est toi qui rie c'est toi qui rie toi-même si tu veux ma on peut tester comme ça il peut prendre il teste sur toi comme moi si ça marche et toi comment ma co moi je suis la fille de ma père père il ne connait rien il veut te faire bavarder il veut que je bavarde donc merci ma chérie merci d'avoir d'avoir posé des questions donc en ce moment tu as des remises via maman père voilà le code promo donc le code promo c'est père père 237 maman père père on va te soulever jusqu'au ciel voilà c'est très important que tu achètes au moins au moins pour la maman c'est très important je tiens je tiens à préciser quand on a déjà ouvert ça se conserve au frais ça fait exactement et puis surtout quand on n'a pas encore ouvert vous pouvez laisser comme c'est là mais quand c'est déjà ouvert il faut concever ça au frais oui vous savez la version en gélules aussi qui revient sur le site internet à partir de plein tu as un magasin à toi envoie aussi pour mon pauvre village non ma pépé tu fais ma dessin mon amour maman ok je t'aime très fort bonne année moi aussi bisous quand tu montais tu as monté comment bon donc vous voyez du coup que le direct que le monsieur le notre jeune frère qui a intervenu vous savez dans la vie comme on dit souvent libre à tout un chacun d'acheter les problèmes des gens moi j'achète le problème de ce monsieur ici parce que je me disais que oui bon j'étais encore olé olé aujourd'hui je suis une responsable en plus tu es un couple et je suis avec un monsieur qui n'est pas trop 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 pour que je sois sur les réseaux j'ai combattu je me suis imposé il a validé mais là tout à l'heure quand j'ai commencé à 18h il faudrait qu'au plus tard au plus tard 20h que j'arrête parce que les gens doivent savoir que avant les réseaux il y a une vie et que ce n'est pas question de peur c'est question de respect quand on vit en couple il y a des principes rappel aux gens que ce qui s'est passé au Maroc ce n'est pas dans les réseaux c'est la vie réelle c'est vraiment réelle nous avons demandé à Samé de rester dans la maison de ne pas partir au rendez-vous pourtant les personnes qui partaient voir comme Alex c'était même pour le protéger aussi mais on lui a dit pardon ferme-toi dans la maison ne pars pas ne pars pas parce que quand moi j'ai d'abord vu le poste qu'on a fait pour dire que le 24 d'exem il y aura un bim sur la toile exactement j'ai commencé à dire aïe quelle est la blogueuse qui va passer la balle qui va nous faire le bim c'est qui c'est elle c'est elle c'est elle dont c'était la tête de mon enfant qu'on avait mis à prix et vous ne voulez pas qu'on dénonce ça c'est très grave de quelque chose qui est parti sur la positivité c'est à dire on signe un contrat pour travailler entre nous pour s'entraider entre nous et quelqu'un qui a un coeur noir sort de là-bas et fout la merde et le même jour que je signe mon contrat on me dit que comme tu as signé la sache que tu vas être ma gérée mais voilà alors que je suis en contrat que nous sommes ensemble mais vous me dites déjà que sache que moi je vais sortir pour moi tu vas travailler pour moi donc tu comprends que le poison était même là le jour de la signature de mon enfant c'est ça avec amètre je ne mens pas attend quand tu fais le contrat il était là oui c'était là tous tout le monde était là ok on a déplacé le contrat il m'a imposé ça devait être un mercredi tu dois déplacer on devait signer le contrat un mercredi et il m'a dit on doit nous devons être à Paris le week-end dit à Compressor qu'elle doit déplacer le contrat pour tu ne lui demandes pas vous elle doit et donc on déplace ce contrat et le jour du contrat on l'a fait on demande à Compressor d'être légérie de cette marque qui des produits on n'arrive même pas à expliquer on arrive on n'arrive même pas à donner la valeur des produits tu vois ta petite soeur en train de signer un contrat tu passes par derrière pour lui dire que ma petite soeur n'est-ce pas tu vas être mon nigeri de ma marque qui vient dans deux semaines si ce n'est pas là je t'ai dit la mer c'était ça je t'ai dit que j'allais la mer boisonner là-bas chez eux là-bas mais tu sais je t'ai dit que quand la marque du grand frère sorti pourquoi ils ne disent pas qu'on a les problèmes je suis allé prendre pour que les gens ne disent pas qu'au amèque amèque comprend avec son grand frère par contre moi amèque je te coupe pas excuse-moi moi je pouvais avoir les problèmes avec ma bosse parce que je n'avais pas le droit mais je l'ai fait elle a laissé parce qu'elle a dit que c'est la famille je n'avais pas droit dans mon contrat je n'ai pas droit je n'en ai même pas parlé j'ai vu le poster que quand je n'avais mis sur sa parole j'avais posé je n'avais pas je n'avais encouragé c'est parce que je me suis dit c'est pas c'est pas grave moi-même je suis montée sur un de ses lives peut-être dix jours une semaine avant l'événement de Paris sur son live à elle un matin pour l'encourager alors qu'ils étaient déjà en train de comploter et ils viennent nous traiter d'ingra regardez-moi un satanique un 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 homme qui déterre les morts dans son village il vient lancer les os sur les les petits frères les petites soeurs ici en Europe non on a fait ça en bas ça va vous soumettre mais moi je dis toujours signer la pétition elle doit aller loin pour que quelqu'un d'autre n'ait plus cette idée de pouvoir atteindre un appel masqué appelez-moi un appel normal l'administration n'est plus ouverte à cette heure-ci ce sont ceux qui appellent ce qu'on appelle privé excusez-moi c'est quelqu'un qui m'a appelé un appel privé parce qu'il utilisait sa petite sœur et son soi-disant fils en esclavage tu sais quand esclavage maman le 24 d'exemple il nous a annoncé que sa mère est partie seigneur le fils du bois tu n'as pas l'habitude de trimballer les gens avec des fouets à gauche à droite parce que tu penses que tu es donc quand des esclaves t'échappes tu deviens fou tu deviens fou si le contrat avec quelqu'un tu pars derrière pour dire qu'il faut qu'il soit ton fils le même jour le même jour là oui le même jour tu devais faire ça un jour mais oui qu'ils aillent d'abord payer les gens là qu'ils ont pris d'abord pour leur faire les coupures de vidéos et puis qui partage les trucs là on les a payés on les a payés ils prennent les détails ils disent que moi tous les mois mon rib dans mon compte j'entourde sur mon téléphone c'est inversé ça ne choque de rien de rien je dis bien d'abord eux-mêmes ils savent que c'est une white eux-mêmes ils savent bon maintenant alors quand on a fini ton mari va rentrer bientôt donc moi je ne mange pas là-bas la nouvelle année même les gloutations que tu peux m'envoyer Amen 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 vraiment ce n'est plus la rigolade non tu as compris trois minutes il faut que le monde soit au courant de ce qui se passe nous pouvons être sur les réseaux c'est vrai on va souvent à l'extrême mais quand vous prenez vos téléphones là vous dites qu'allez faites-moi du mal à ce monsieur prenez ce téléphone donnez-lui une correction c'est très dangereux c'est pour ça que les gens doivent signer la pétition c'est très dangereux et de sur quoi on amène quelqu'un faire un faux témoignage c'est très très dangereux exactement ne rigolons pas avec ça moi je suis là pour dénoncer je m'en fous que ce soit mon frère même père même mère je dénonce j'aime la vérité et je dis merci au grand frère de ces deux garçons de Samé et 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 comment il s'appelle l'autre là euh Fajiga je dis merci à leurs deux grands frères à leurs grands frères qui a tenu à ce que la vérité soit établie parce qu'on connaît demain les gens qui sont dans le aide-moi détesté vont dire c'est faux c'est nanani c'est nanana c'est nanana on en a rien à foutre nous on est dans la vérité c'est le plus important nous sommes dans la vérité et pour ceux là qui disent que euh ta bosse il faut qu'elle se calme un peu est-ce que vous pouvez vous imaginer vous peut-être vous ne faites pas des directs Amé de toi à moi quand tu fais un live et qu'on signale ton live comment tu ressens ça non tu as la rage tu as la rage tu as la rage tu as les mais là même quand je suis au journal parce qu'on arrête de boycotter ton travail en plus qu'elle n'est en train de travailler elle n'est pas venue sur la toile pour chercher les amis pour chercher les ennemis elle est venue travailler elle travaille et ce qui est là c'est qu'elle connait son travail donnons à César ce qui appartient à César tu crées une marque de cosmétiques tu ne sais pas donner la valeur de tes produits tu ne sais pas dit que ça ça sert à ça tu mets c'est moi tu dis que regarde ma peau regarde regarde ça sent bon non c'est pas ça le marketing c'est pas comme ça parce que tu comptais sur mon professionnalisme pour asseoir leur supercherie avec des produits médiums mais bah pose moi aussi compte sur toi c'est pour ça que moi aussi quand tu es dans mon live comme ça il profite il fait ma pub il te dit que tu peux nous expliquer on ne connait pas moi il dit qu'il ne connait pas ça c'est clair non non moi c'est qui est bien moi c'est clair moi j'aime sur toi tu n'as jamais monté en première classe ça t'as vu même comme on dit que j'ai parti au pays avec le tchat je n'étais jamais le tchat alors je n'étais jamais parti en première classe maman à ton coeur amène amène le mâton me saluait comme ça maman tu es en train avant tout le monde madame je sais ce que tu as attendu quand tu donnes à nous parce qu'en première quand tu manges comme tu veux on ne double pas je te parle que quand j'ai fini la première classe dans l'avion on m'a porté tout comme à mener comme ça je ne m'étais jamais assis dans ça déjà dans le salon tu es encore dans le travail comme d'autres tu es dans le travail non je ne pouvais pas amène je connais mon compoter amène moi je les ai mangé tu vois pas comment je me compote quand je suis avec quand il s'il y a pris la jambe 15 fois il est gras là 15 fois deux fois même je prends pour le foyer il n'est pas avec toi aussi maman j'ai pris j'ai pris le bc il n'est pas le bc pour toi mais non et en plein quand on donne un classe économique ce n'est pas bien on dirait les petits petits plats comme ça et quand tu doubles le meuble les gens là-bas premier entre le jeu une coupe de champagne madame ma personne m'appelle c'est pour moi il dit quand il m'appelle il est à 20 heures maman papi vous pouvez y aller s'il te plaît en tout cas moi je veux je veux couper là tu nous lances le décryptage c'est important que les gens comprennent d'accord bon et puis je tiens à vous rappeler qu'il y a encore de promo perpé 237 pour avoir 15% c'est ça de remise 15% de remise et à chaque fois que vous faites un achat sur le site internet nous mettons 5 euros de côté pour les oeuvres humanitaires à venir que maman perpé va décider parce que c'est elle qui décide les oeuvres humanitaires qu'elle va faire dans les prochains mois et nous nous devons de l'accompagner justement dans ces oeuvres humanitaires merci ma boss perpé 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 237 vous l'appliquez vous avez moins 15% sur notre site internet www.glutacosmetique.com et c'est c'est jusqu'à quand c'est jusqu'au 31 janvier donc vous avez tout le mois pour profiter de cette offre exceptionnelle pour aider maman perpé à évoluer dans ses oeuvres humanitaires et sachez que je ne suis pas seulement là pour les débats comme ça je suis aussi là pour mes oeuvres humanitaires donc vous devez savoir que c'est ça qui me tient à coeur c'est ce que j'aime faire donc je vous prie s'il vous plaît de aller vous abonner sur la page Glutaline et acheter faites des cadeaux pour votre pour vos parents vos soeurs qui ont des problèmes qui vous les jeunes femmes qui mettez les crèmes éclaircissantes ou la peau n'obéit plus pour régénérer votre peau tout ça allez-y aller acheter la vitamine est très importante aussi très la tonicité dès le réveil c'est-à-dire que tu te réveilles tu as la pêche tu as l'énergie la tonicité c'est excellent également parce que ça booste la régénération du collagène d'une manière naturelle et c'est un puissant antioxydant aussi qui travaille en synergie avec le glutathion pour justement optimiser la détoxification dans notre corps tout simplement et ça permet également d'améliorer vraiment par exemple les articulations la porosité osseuse et vous savez que la vitamine C c'est excellent également pour les gens qui souffrent de soûte notamment en Afrique tous nos produits sont des produits liposomaux c'est-à-dire qu'ils sont assimilés vraiment à 100% sans perte dans l'acidité des intestins parce que les compléments lambda sont détruits dans l'acidité des intestins les nôtres ont été encapsulés pour permettre une meilleure absorption des intestins vers le sang sans aucune perte c'est pour cela qu'on les appelle des compléments alimentaires liposomaux donc faites confiance aux produits glutathion nous travaillons vraiment avec des formules de qualité avec des laboratoires européens et nous avons les attestations de mise sur le marché que ce soit en Europe ou d'ailleurs au Cameroun et nous continuons à travailler pour vous sortir des produits les meilleurs qui existent pour l'élevation de notre communauté tous parce que c'est l'Afrique qui gagne merci voilà donc bonsoir tout le monde merci beaucoup de nous on a rétabli la vérité c'est ce qui est important mais en tout cas camarades moi je n'ai pas fini avec toi toi et moi c'est pas là c'est pas là c'est tout bisous là-bas bisous merci ma bosse bisous voilà donc je vais dire ici à toutes les personnes qui étaient connectées ce soir merci beaucoup on a établi la vérité ce soir et comme j'ai dit tantôt nous sommes venus en Europe en détail nous sommes venus en détail et j'ai envie de vous dire ne faites pas du mal à autrui sans avoir raison je ferai un direct demain pour essayer de parler des personnes que j'ai offensées et des personnes qui m'ont offensées sur la toile j'essaierai un peu de vous raconter l'histoire comme on dit chaque fin d'année il faut essayer d'établir de faire un point voilà de faire un point je ferai un point demain alors je vais dire comme ça merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles parce que quand il y a des personnes dans le direct je ne peux pas voir qui m'a envoyé les étoiles ou pas en tout cas ce n'est pas important l'important c'est que je vous dise merci merci que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles que cette nouvelle année de 2024 que le Seigneur vous accorde toutes ces grâces que tout ce que vous désirez que le Seigneur vous accorde comme c'est sorti que ça entre que ça ne reste pas à l'extérieur demain il faut que nous faisons une conversation parce que j'entends ça vient de gauche à droite on dit que si ça mais essaye de faire une sortie nanani ce téléphone-ci il faut pas aller ces maladies ne tentez même pas n'essayez même pas d'accord la corbeille parce qu'on a souvent on efface les choses dans le téléphone on oublie que ça passe c'est conserver quelque part n'essayez même pas je n'ai jamais fait ça mais si vous essayez de me faire le chantage on me fait pas le chantage déjà je fais la sortie demain d'accord sur ce je vous aime je vous embrasse et bonne soirée à tout le monde bisous ciao